Alors je vous présente M. Ange Prémy, qui est docteur lettre, réger de lettres modernes, chercheur associé à l'Université de Strasbourg. M. Prémy vous présente une intervention qui s'appelle « Une faute absolument moderne, une faute roulée ambivalente. » A vous la parole. Merci. Oui, l'heure nouvelle est au moins très sévère, car je puis dire que la victoire m'est acquise. Les grincements de dents, les sifflements de feu, les soupirs empestés se modèrent. Tous les souvenirs immondes s'effacent. Mes derniers regrets détalent, des jalousies pour les mendiants, les brigands, les amis de la mort, les arriérés de toutes sortes. D'amener si je me vengeais. Il faut être absolument moderne. Point de quantique, tenir le pas gagné, dure nuit, le sang séché fume sur ma face. Et je n'ai rien derrière moi que cet horrible arbre brisseau. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes. Mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul. Cependant, c'est la veille. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle. Et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons au splendide ville. Que perlais-je de ma amie ? Un bel avantage, c'est que je puis rire des vieilles amours mensongères, et frapper de honte ces couples menteurs. J'ai vu l'enfer des femmes là-bas, et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. Rabot est-il moderne ? Absolument, absolument pas, à certaines conditions. A la défense de cette thèse, on pourrait citer plusieurs arguments. Les atteintes fondamentales à la métrique, le caractère inédit des images poétiques, et même la théorisation en mai 1871 à propos de la poésie qui doit être en avant de l'action. A l'inverse, l'attachement du poète au latin, son goût du démodé, le maintien du souci rhétorique, plaide en faveur d'une anti-modernité assumée. Dépassant cette opposition, on peut songer à établir une modernité comme inconnue du sujet, fondant son avenir. Tel est le plan d'une dissertation, fort convaincante au demeurant, dans un ouvrage de 2009 à destination des agrégatifs. Cependant, notre objectif ne sera pas de valider, d'opposer, de redéfinir la modernité rimbalvienne, à savoir de déployer d'emblée les virtualités du sujet, mais de la restreindre, de revenir au bon philologue sur cette formule d'une saison d'enfer qui a tant fait couler d'encre. Il faut être absolument moderne. Et sur ce contexte immédiat, nous nous limiterons ainsi à une micro-lecture, à partir de laquelle pourront peut-être s'élaborer des perspectives nouvelles. Permettons-nous néanmoins quelques rappels en guise d'introduction. Paradoxalement, le succès de la formule est tardif. Adrien Cavallero, qui a fait une thèse récemment sur la réception de Rabot, n'a trouvé qu'une seule occurrence de « il faut être absolument moderne » chez les écrivains dans les années 20. Et cette occurrence est dans le propos de Pierre Reverdy, qui déclare, à l'occasion d'une recension d'un livre de Sandrars, alors c'est Reverdy qui parle, « Nous avions préféré dire beaucoup de choses que le manque de place nous a fait supprimer, il nous en reste cependant assez pour proclamer une fois de plus qu'il faut être absolument moderne. » Et c'est tout ce qu'on a trouvé. André Breton puise plutôt dans le premier des délires, en mettant en parallèle « changer la vie » de Rimbaud et « transformer le monde de Marx ». Pourtant, l'adjectif, l'adjectif moderne, s'impose de ces années-là dans bien des œuvres et des discours. Mais on note une certaine réticence des avant-gardes à brondir la phrase « paragraphe d'adieu », ce qui surprend d'autant plus que la formule rabatienne est de caractère hautement extractible, et qu'il est ainsi facile d'en opérer le prélèvement gnomique. Bref, elle peut être déployée tout azimut et à des fins diverses. Elle s'offre, se donne, est à disposition. Le chef de file des surréalistes n'avait pas hésité à associer Rimbaud et Marx, alors que la formule « changer la vie » en italique est un propos attribué par la Vierge folle à l'époux infernal, dans un chapitre de l'une saison d'enfer, et ce propos est par ailleurs modalisé. Il a peut-être des secrets pour changer la vie. Ça, c'est la phrase entière. Et finalement, la Vierge folle précise « non, il ne fait qu'en chercher, me dis-je ». Renvoyant l'époux infernal, souvent identifié à Rimbaud, à son impuissance arrogante. Cet emploi en faux sens ou même en contresens vérifie néanmoins la stratégie d'usage des propos rimbaldiens aux propres fins de l'emprunteur. Rappelons que la formule « changer la vie » en italique, en 1981 aussi, le titre du programme de la future partie de gouvernement. Breton n'a donc pas hésité à puiser dans le gisement formulaire rimbaldien. Il le fera aussi en prélevant dans Alchimie du Verbe, la phrase assertive, la morale et la faiblesse de la cervelle, qui vient légitimer en retour l'écriture automatique. À quoi tient alors la méfiance de Breton vis-à-vis d'adieu ? Où se trouve la formule ? Il faut être absolument moderne. À vrai dire, sa réticence s'explique sans doute par la méfiance à l'égard d'une saison d'enfer. D'où sa préférence marquée pour les Illuminations. Le paradoxe est qu'il emprunte bien plus de Maxime à la saison qu'à la dernière œuvre de Rimbaud. Dans le deuxième manifeste du surréalisme, il tranche. Inutile de discuter encore sur Rimbaud. Rimbaud s'est trompé. Rimbaud a voulu nous tromper. Il est coupable devant nous d'avoir permis de ne pas avoir rendu tout à fait impossible certaines interprétations déshonorantes de sa pensée, genre Claudel. La formule « il faut être absolument moderne » qui s'offre à chacun a donc pu sembler suspecte et mettre mal à l'aise. Ce malaise tient sans doute au contexte religieux qui entoure la formule, la précède et la suit, entre damnation et campique. Cette mauvaise fréquentation textuelle dut horripiler le pauvre breton, lui qui a toujours refusé de se rendre en Italie parce qu'il y avait trop d'églises. On se demandera donc si le co-texte affecte la maxime « il faut être absolument moderne ». Des années 1960 à 1980, la formule fit néanmoins florès, mais surtout dans la critique littéraire. Et le moderne rabalien fut absorbé par le modernisme. En 1988, Henri Méchonique a dénoncé avec force argument ce qu'il présente comme un malentendu. Je cite Méchonique « Phrase, drapeau, prend bien de fois agité, manifeste en raccourci du modernisme, brève, isolé, isolable ». Justement, on n'a pas pris garde que la valeur du mot « moderne » est péjorative chez Rimbaud. Dans l'inclination même selon laquelle la modernité se penche sur elle-même, elle n'a pu choisir dans l'ambivalence du terme que la valeur « laudative » placée sur l'esthé. Pour retrouver le sens véritable de la phrase, il faut être Méchonique, la replacer dans son contexte. Remarquant qu'il s'agit de l'expression d'une obligation impersonnelle, Henri Méchonique évoque un dehors qui écrase le sujet. Selon l'auteur, « il faut être absolument moderne » forme un slogan en ce qu'il veut s'imposer irrésistiblement et tragiquement au locuteur. Cette force du dehors correspondrait plus ou moins au Dasmann-Heideggerien. Car chez le philosophe, l'être là existe sur deux modes concrets fondamentaux. Ou bien il est sur le mode du « on » – Dasmann, soucieux seulement pour se distraire de ses vraies possibilités de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, de ce qu'on fait, de ce qu'on sent. Ou bien l'être là est sur le mode de l'authenticité, de l'existence résolue, qui consiste à exister selon ses propres possibilités irréductibles. Tout être là débute dans l'inauthenticité, et le plus souvent y demeure, mais il peut conquérir l'authenticité, conquête forcément précaire et constamment remise en question. Mais il n'est peut-être pas besoin de l'analyse du philosophe allemand en raison de l'existence de la formule rimbalgienne « on me pense » présente dans la lettre du 13 mai 1871. Et cette formule est elle-même ambivalente. On peut l'interpréter, certes, comme une manifestation de l'inconscient, « on me pense », mais également comme la voie anonyme des prescriptions sociales. « On me pense », « on pense à travers moi ». Au niveau des occurrences, l'adjectif « moderne » est présent à cinq reprises dans une saison d'enfer. Dans l'alchimie du verbe. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles, et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie modernes. Dans l'impossible. Pourtant, je ne songeais guère au plaisir d'échapper aux souffrances modernes. Encore dans l'impossible. Pourquoi un monde moderne si de pareils poison s'invente ? Dans l'éclair. Le travail humain, c'est l'explosion qui éclaire mon abîme de temps en temps. Rien n'est vanité à la science et en avant, crie l'ecclésiaste moderne, c'est-à-dire tout le monde. Et finalement, dans « Adieu », il faut être absolument moderne. Dans l'exemple 1, l'adjectif est plutôt synonyme de contemporain. Rimbaud se réserve le droit de tourner en dérision des artistes reconnus, qu'il juge insuffisant eu égare aux véritables enjeux présents. Toutefois, la moquerie est sérieuse. Le poète s'est traqué les sous-entendus idéologiques. Dans les chants modernes, Maxime Ducamp fait en particulier l'éloge de la locomotive. Le moderne a ainsi assimilé à la défense du progrès technologique, à la révolution industrielle et même à la légitimation du discours colonialiste. Bref, à tout ce qui sert le mercantilisme bourgeois. Pour sa part, François Copé, bientôt académicien, a publié ses poèmes « Modernes » où se lisent en filigrane certains intérêts politiques, notamment autour de la nécessaire soumission des pauvres. Ces « Modernes » sont en vérité tout à fait en phase avec l'ancien. Ils pourraient être tout aussi bien ce que Rimbaud désigne dans « Adieu » comme « Les arriérés de toutes sortes ». Les exemples 2 et 3, donc l'impossible, prennent place dans le chapitre « Impossible » où sont opposés à une sorte d'atharaxie orientale les poisons de l'ivronnerie et du tabac. La stupéfaction vient que pour supporter le monde moderne, il faut recourir à ces poisons, à ces poisons, pardon, l'ivronnerie, le tabac, qui créent à nouveau des souffrances modernes en une sorte de cercle vicieux. La surprise vient de ce que le locuteur n'entend pas échapper à cette torture, autrefois à la base du dérèglement de tous les sens. On peut se dire aussi que tout paysan qu'il reste à ses propres yeux, Rimbaud s'est suffisamment urbanisé, ayant vécu à Paris, Bruxelles et Londres, pour être devenu cet homme moderne dont Baudelaire est, selon Verlaine, le prototype. Je cite un extrait de l'extraordinaire essai que Verlaine consacre en 1865 au poète des Fleurs du Mal. C'est Verlaine qui parle. La profonde originalité de Charles Baudelaire, c'est à mon sens de représenter puissamment et essentiellement l'homme moderne. Et par ce mot, l'homme moderne, je ne veux pas, pour une cause qui s'expliquera tout à l'heure, désigner l'homme moral, politique et social. Je n'entends ici que l'homme physique moderne, tel que l'ont fait les raffinements d'une civilisation excessive. L'homme moderne, avec ses sens aiguisés et vibrants, son esprit douloureusement subtil, son cerveau saturé de tabac, son sang brûlé d'alcool, en un mot le biliozo-nerveux par excellence, comme dirait Thène. Les exemples 4 et 5, qui intègrent donc la formule qui nous intéresse aujourd'hui, font état du scientisme, de la marche au progrès, qui atteint une hauteur religieuse, puisque la formule de l'ecclésiaste est citée à rebours de... est citée à rebours, et rien n'est vanité, donc le jeu de tout est vanité. Et cette nouvelle métaphysique est autrement exprimée dans l'exemple 5, celui d'Adieu, par l'adverbe absolument. Penchons-nous sur cette occurrence finale pour dire que le co-texte, antécédent et subséquent, ne doit pas être négligé en dépit de l'extractibilité de la formule. Alors, si on reprend le texte, on reprend le texte qui est autour de... Il faut être absolument moderne, on a un. Un, en amont, la menace d'amener si je me vengeais, exprime une tentation du sujet de reconduire une catégorie religieuse, la damnation, l'existence de l'enfer, et d'y articuler une pensée de la vengeance de type œil pour œil, ce qui est, vous le direz quand même, un comble pour celui qui voulait être voyant. Ça, c'est bon. En deux, la nature ayant horreur du vide, la religion est remplacée ou suivie par une métaphysique du progrès érigé en absolu. Il faut être absolument moderne. Le point deux implique une quasi-absence de responsabilité énonciative, c'est une phrase impersonnelle, et le locuteur est lui-même victime de cette phrase « venu du dehors ». En trois, une protestation s'élève, point de quantique, tenir le pas gagné, pour dire le refus du chant, qu'il soit d'obédience religieuse et ou scientiste, et continuer la marche, même si elle est lente, vers la sortie de l'enfer. Si Rimbaud avait écrit d'emblée « tenir le pas gagné », la proposition précédente aurait été validée. « Il faut être absolument moderne, tenir le pas gagné ». Mais il écrit point de quantique. Si les trois segments « il faut être absolument moderne, point de quantique, tenir le pas gagné » avaient constitué un seul paragraphe et étaient alignés, il aurait été possible de l'apercevoir comme une phrase drapeau. Mais ce n'est pas le cas. Nous serions donc face au triple mouvement. 1. Enfer religieux. 2. Injonction sociale, scientiste de l'absolument moderne. 3. Refus total. Cette interprétation vient de la prise en compte du contexte de la formule. Mais cette contextualisation est peut-être abusive, et il est légitime de revenir aussi à l'interprétation traditionnelle, c'est-à-dire méliorative, de la maxime. Pour Jean-Luc Steinmetz, il n'est pas si facile de replacer cette phrase dans le contexte, car, telle qu'elle monte dans le texte, elle saute aux yeux et s'en détache, valable alors pour tout lecteur, selon le gré de sa compréhension. Non seulement recontextualisée et difficile, mais une telle démarche pourrait aller à l'encontre du but recherché par le poète lui-même, lequel s'intime une injonction, il faut être absolument moderne, afin d'éloigner un vécu infernal. Sans doute le lecteur partit du contexte, fourni par Adieu, mais il produit un énoncé aussi décontextualisé que possible en vue de repousser l'enfer. La phrase prend ainsi son origine dans un contexte dont le locuteur tente de s'affranchir au cours d'un significatif processus d'isolement. La phrase « il faut être absolument moderne » entretient donc une relation à la fois étroite et problématique avec le contexte infernal, mais issue de ce dernier, elle tend à s'en distinguer nettement, elle fait l'objet d'une différenciation. Incontestablement, et en raison même du contexte qui est et cesse d'être le sien, cette phrase en rupture peut alors fonctionner comme un mot d'ordre. Considérer autrement, c'est-à-dire intégrer complètement un contexte infernal, et l'enfer, c'est l'enfer aussi bien religieux que l'enfer de la modernité sociale, de la modernité scientiste. Considérer autrement, c'est-à-dire intégrer complètement un contexte infernal, le sujet aurait toutes les chances de retomber dans ses anciennes erreurs et de prendre ainsi le risque que le livre satanique ne se referme à jamais sur lui. « Il faut être absolument moderne » fonderait une détermination locale, qui correspondrait pour le sujet à un acte de sauvetage, comme si une phrase avait pu être proférée ou écrite en dehors de l'enfer. Elle constitue donc une tentative de dégagement hors des intensités infernales, que cet enfer soit religieux ou social. Pour parvenir à un tel résultat, le sujet se devait d'être plus que lui-même. Il a dû se mettre hors de lui-même, s'oubliant comme sujet pour se magnifier en une force impersonnelle. « Conserver le mode personnel eût été retourné au sein des structures mentales proprement rivées aux représentations infernales, puisque, écrit-il ailleurs, je me crois en enfer, donc j'y suis. » La formule serait donc un énoncé sans la moindre frange de contact avec ceux qui l'entourent, dans les illuminations de telles fusées d'école de temps en temps, depuis un terrain saturé et même miné, comme dans le poème « Angoisse ». Je vous avise. Je vais vous en lire un paragraphe. « Angoisse ». « Peut-il qu'elle, c'est la vampire, me fasse pardonner les ambitions continuellement écrasées ? » « Qu'une fin aisée répère les âges d'indigence. » « Qu'un jour de succès nous endorme sur la honte de notre inhabilité fatale. » « Fusée ». « Au pain, diamant, amour-force, plus haut que toute joie et gloire, de toute façon, partout, démon Dieu, je n'ai de cette reine aussi, moi. » Pas de contact, donc. Et on revient dans le contexte. « Que des accidents de féerice scientifique et des mouvements de fraternité sociale soient chéris comme restitution progressive de la franchise première. » « Pour revenir à Dieu, dans une saison d'enfer, nous partirions donc toujours de l'enfer religieux, damné si je me vengeais, vaincu par l'inspiration d'une formule moderne et confirmé par le début du paragraphe suivant, point de quantique, tenir le pas gagné. » La phrase nominale, point de quantique, viserait alors non pas, en tant que critique, il faut être absolument moderne, mais le tour hypothétique, damné si je me vengeais, avant. Comme par sécurité ou par élargissement, la phrase qui suit la formule contient un infinitif, point de quantique, tenir le pas gagné. La phrase infinitive prend le relais de la phrase impersonnelle. Elle en amplifie l'effet salvateur. Elle est une force pure qui permet provisoirement au sujet de ne plus être en contact avec l'enfer, en cessant précisément d'être sujet de l'enfer. Il faut donc écarter le jeu, changer le mode grammatical, éviter de chanter. La phrase nominale prend le relais de la phrase impersonnelle et s'inscrit dans le même acte de signification. Sans doute, le changement de paragraphe pourrait-il indiquer une rupture, mais nous y virions plutôt l'expression d'une continuité solennelle, car l'heure nouvelle est au moins très sévère. Le locuteur approuve la formule « il faut être absolument moderne », mais il y perçoit le risque d'un slogan, d'un nouveau quantique. Il préfère alors être sobre, adopter une ligne de sévérité mieux incarnée par la phrase infinitive, tenir le pas gagné, plus économique, donc moins susceptible de mentir que la phrase impersonnelle précédente. Dépourvu de marques temporales et personnelles, un énoncé à un infinitif indépendant ne peut être en effet acerté. On ne peut en principe rapporter un énonciateur, ici cette phrase est injonctive, mais cette injonction n'est pas le fait d'un jeu, toujours potentiellement vecteur d'un retour à l'enfer. Le locuteur a donc recours au verbe infinitif « tenir », qui occupe la position de sujet habituellement dévolu au jeu infernal. Sur le plan grammatical, il n'y a certes pas d'énonciateur, mais l'énoncé infinitif dissimule le jeu. L'énonciateur est donc moins absent que masqué. Rimbaud emploie le verbe « tenir » qu'un infinitif n'entre pas en relation avec le contexte infernal, quand le jeu, qui est suridentifié, surdéterminé, y plonge. La formule « il faut être absolument moderne » est en avance sur la situation effective du sujet, qui, écrit-il, en est encore à la veille, c'est-à-dire toujours en enfer. Il faudra donc une ardente patience avant d'être absolument moderne. Reverdy considérait l'injonction « peut-être, il faut absolument moderne » comme une revendication. Telle était, peut-être, la volonté du poète. Du moins a-t-il rendu possible celle-ci. Toutefois, on doit constater combien cette formule fut comprise à rebours de ce qu'elle proclamait. En effet, « il faut être absolument moderne » constitue une répudiation de l'anticité radicale à l'œuvre, jusqu'alors dans une saison en enfer, et qui a créé l'enfer. A contrario, les adorateurs, notamment des critiques littéraires, de cette grande formule, ont pu l'envisager comme un appel à la vie intense. C'était ne pas avoir saisi le sens d'ensemble d'une saison en enfer, où Rimbaud, physiquement, mentalement et moralement, est épuisé. Et il cherche à, il va vers une acceptation de l'affinitude, une acceptation de la condition limitée de l'homme, ce qu'il résume par le seul mot exclamatif à un moment « paysan ». Je suis paysan, je reste paysan, simplement. Nous serions donc face à un triple mouvement, 1. Enfer religieux, 2. Formule rabbaldienne pour s'en sortir, 3. Confirmation du bien fondé de la formule. Mais ce n'est pas tout. Le troisième schéma d'interprétation consiste en une approche plus terminologique ou nominaliste. Elle vise à la fragmentation de la phrase impersonnelle et à l'isolement de ses constituants. Cette méthode consistera à interroger d'abord l'adverbe « absolument » en le dotant d'une valeur négative. Le terme quantique, qui est religieux, vise à critiquer sans doute moins le moderne que l'hypostase de ce moderne, son absolutisation. La charge porterait sur l'adverbe « absolument » qui donne une dimension spirituelle, du moins élevée, noble à l'ensemble. Il faut être moderne pour échapper aux arriérés de toutes sortes. Et ce moderne permet au sujet d'être sinon en avant, du moins devant. Mais l'adverbe « de manière » retenue complique la donne, car il y a de l'absoluté dans l'attitude même de ses arriérés. Le locuteur refuse en effet l'absolu de la misère, les mordiants, l'absolu du mal social, les brigands, l'absolu de la mélancolie, les amis de la mort. Il s'agit pour Rimbaud de mettre à distance de telle d'amener dès ici-bas. On se rapproche presque de Boussueïs. Il condamne donc l'attachement extrême à la négativité, dont il avait fait son principe de vie et d'autodestruction à l'époque des lettres dites du voyant. Il écarte tout de suite une tentation, celle de la vengeance, qui, par définition, renvoie en arrière. Or, c'est ici que l'interprétation de Méchonique connaît ses limites, quand, ne voyant qu'une injonction sociale dans la formule « il faut être absolument moderne », il affirme que la modernité désirée par Rimbaud est celle du sujet. C'est à mon sens l'inverse. Le jeu, chez Rimbaud, est lié à la damnation et non pas à la libération. L'antépénultième phrase optimiste d'une saison d'enfer consacre bien le « nous » et à l'aurore, armée d'une ardente patiente, nous entrerons au scandé de ville. Et alors que, si on prend la fin, « j'ai vu l'enfer des femmes là-bas ». Le jeu, c'est toujours l'enfer. Alors, nous entrerons au scandé de ville, on est vers une sortie de l'enfer. En revanche, donc, le jeu est l'objet d'un fatum. « Je me crois en enfer, donc j'y suis », sorte de pendant lucide et désillusionné du confiant « je est un autre » à deux années de distance. Il faut donc évacuer le jeu tout en se méfiant du moda personnel et d'un adverbe qui pousse le locuteur vers l'absolu, et ainsi le ramène en arrière vers son passé énergumène et idéaliste, l'ayant conduit à faire de mauvaises rencontres, Berlin, par exemple, ou à opérer des choix maximalistes et autodestructeurs. Alors, on va se contredire. L'adverbe « absolument » peut néanmoins remettre une valeur positive, car le tour absolument moderne comporte une tension interne de plus. En effet, dans cette formule, ce n'est pas seulement la voix du monde moderne qui se fait entendre, on distingue aussi celle du locuteur qui introduit comme sa marque propre l'adverbe « absolument ». La voix ne vient pas seulement du dehors, elle s'hybride par le biais de l'adverbe manière, lui-même annulable, déplaçable, de dans la phrase, dès lors qu'elle est le sens de cet absolu. Il est la trace même, dans cette modernité-là, du sujet transformant le moderne, en « absolument moderne », à savoir une modernité du sujet, et je valide donc la lecture de mes chenilles que je viens de réfuter à l'instant. Baudelaire parlait du droit de se contredire. Pierre Brunel fournit à ce titre une explication éclairante. La phrase écrite se caractérise par sa formulation, un impératif « il faut », d'autant plus catégorique que l'adjectif est renforcé par un adverbe « absolument », qui n'admet ni le doute de ce qui a appelé dans le prologue d'une saison d'enfer « les petites lâchetettes en retard ». Il faut être absolument moderne n'est pas « il faut absolument être moderne ». Ce que renforce l'adverbe « ce n'est pas l'ordre », c'est la notion dont le texte propose un superlatif, un absolu même du moderne. L'absolu même du moderne échappe alors à la modernité contemporaine pour devenir celle du sujet. C'est une première solution. Le moderne deviendra une modernité du sujet grâce à l'adjonction transformatrice de l'adverbe de manière « absolument ». Une dernière solution tient à l'adjectif « moderne » lui-même, qui changerait de valeur, faisant d'absolument un simple renforçatif. Moderne n'est certes pas un mot comme un autre. A l'époque de Rimbaud, il est déjà surdéterminé et a fait l'objet de plusieurs tentatives de définition, notamment avec Baudelaire en tant que peintre de la vie moderne. Moderne partage ce privilège ou cette infortune avec un certain nombre d'autres termes comme âme ou vérité. Les termes ne sont pas toujours ambivalents chez Rimbaud, même si c'est une de ses pratiques préférées dans le cadre des poèmes satiriques ou avisés caricaturales. On pense bien sûr à Tartuffe, qui tisonne son cœur amoureux sous sa chasse de robe noire, où le sens traditionnel du mot cœur comme organe de la sensibilité gagne passablement, disons, en virilité. Dans une saison en enfer, les mots-notions sont moins dotés d'un double sens ou d'un sens apparent en sens véritable, comme pour notre personnage de Molière. Ceux-ci connaissent une évolution, pouvant aller jusqu'à l'inversion sémantique, ou du moins subissent un processus qui les font passer d'une évaluation négative à positive. Pour ne prendre qu'un exemple, le terme de vérité connaît une singulière mutation dans une saison en enfer. On en trouve quatre occurrences. Que je vais lire ? 1. Mauvais sang. La vie fleurit par le travail. Vieille vérité. 2. Nuit de l'enfer. Et dire que je tiens la vérité et que je vois la justice. J'ai un jugement sain et arrêté. Je suis prêt pour la perfection. Orgueil. L'impossible. S'il était bien éveillé à partir de ce moment, nous en saurions bientôt à la vérité, qui peut-être nous entoure avec ses anges pleurants. 4. Adieu. Et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. En dehors de la formule italique finale, toutes les occurrences du terme vérité sont péjoratives ou périodiques. En 1. La vérité correspond au préjugé. En un exemple dérisoire de la sagesse des nations. En 2. Et 3. Le contexte est religieux, respectivement luciférien et angélique, et ne peut recevoir l'adhésion durable du locuteur. En vérité, je peux dire, ces vérités sont fausses. Le cas d'adieu participe de la remotivation de la vérité, en même temps que du corps et de l'âme. Et les fait sortir du giron des mots confisqués par les idéologies bourgeoises et religieuses pour les réinscrire dans un futur à valeur de certitude, bref, d'un avenir. L'italique ne fournit pas seulement un renforcement énonciatif, comme il est de coutume, il est la marque d'une autre langue dans la langue, où vérité est désormais un terme neuf, positivement connoté et vecteur d'avenir. Cependant, moderne peut signifier simplement ce qu'il dit, dans son acception courante de contemporain et d'actuel. Il s'agirait tout simplement d'accepter le monde moderne tel qu'il est, tel qu'il va, car cette résignation vaut mieux après tout que le retour aux anciennes croyances religieuses. Ainsi, le moderne rabalguien dans une saison d'enfer subit-il une sorte de tremblement sémantique qui rend difficile une lecture univoque. Trouve-t-on une telle hésitation objective dans les illuminations ? La question mérite d'être posée à partir de la fin d'une saison d'enfer et de sa mention des villes. Et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Les occurrences de moderne sont au quatre, son nombre de quatre, dans l'œuvre a priori paradisiaque et non plus infernale. 1. Dans Promontoire, des fanhommes qui éclairent la rentrée des théories d'immenses vues de la défense des codes modernes. 2. Dans Scène, des scènes lyriques accompagnées de flûtes et de tambours s'inclinent dans des réduits ménagers sous les plafonds autour des salons de clubs modernes ou des salles de l'Orient ancien. 2. Dans Ville, je suis un éphémère et pointe, au mécontent citoyen d'une métropole crue moderne. 3. Dans Ville, avec un S, l'acropole officielle, outre les conceptions de la barbarie moderne et plus colossale, impossible d'exprimer le jour mat produit par ce ciel immuablement gris, l'éclat impérial des bâtisses et la neige éternelle du sol. Écartons donc les occurrences 1 et 2 qui identifient le moderne au récent à l'actuel par rapport à l'ancien. L'occurrence 3 est intéressante à cause du participe modalisateur cru qui suggère ainsi une opposition entre une fausse modernité, laquelle recèle dans le poème d'ailleurs des créatures venues des enfers, et une vraie modernité, rejoint peut-être la dialectique d'une saison d'enfer. Cette vraie modernité est-elle mise en œuvre dans l'occurrence 4. Elle est certes désignée comme une barbarie moderne, une expression en principe péjorative, toutefois, Rimbaud a rêvé de se ressourcer et même de mourir au fleuve barbare. Peut-être la modernité selon Rimbaud tient-elle dans cet oxymore. En conclusion, en face de termes comme le nouveau, l'inconnu, l'invisible et l'inouï, le moderne Rimbaud connaît une forme d'instabilité dont ne sait trop si elle est logique, interprétative ou les deux ensemble et à la fois. En tout cas, le moderne tel que l'entend Rimbaud ne correspond pas toujours à ce que nous entendons toujours nous par notre modernité. A sa mère ou à sa sœur qui lui demandait ce que signifiait « Une saison en fer », le poète aurait répliqué « Ça veut dire ce que ça dit littéralement et dans tous les sens ». On a vu que la formule pouvait supporter plusieurs lectures et comme titre de ma communication j'ai proposé le terme d'ambivalence pour, au fil de l'écriture, y découvrir plutôt une forme de polyvalence et même de pensée. Je vous remercie.